Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis Mme Gondia Karine Michel, enseignante de lettres classiques. Je serai votre guide pour les leçons de latin au niveau carrière. Aujourd'hui, nous allons commencer notre cours de latin par la correction des exercices laissés précédemment. Pour vous souvenir, la dernière fois, nous avons fait la première version des adjectifs pronoms démonstratifs. Nous avons énuméré quelques-uns des pronoms démonstratifs. Aujourd'hui, nous allons corriger les exercices qu'on avait laissés au dernier cours. L'exercice consistait, la concilie de l'exercice disait, d'identifier les pronoms adjectifs démonstratifs dans les phrases et de trouver le cas. Les phrases qu'il fallait analyser sont les suivantes. La première phrase, il est oui, clarus orator est. Dans cette phrase, on va identifier et analyser, c'est-à-dire donner les cas de chaque adjectif pronom démonstratif. Avant de faire la correction du devoir laissé précédemment, il est nécessaire de rappeler qu'on disait pronoms adjectifs démonstratifs. Pourquoi ? Parce que les mêmes mots peuvent être employés comme pronoms et également comme adjectifs démonstratifs. Donc, il est nécessaire d'identifier soit le pronom, soit l'adjectif démocratique dans la phrase donnée. Je relisons les phrases à analyser. Il est oui, clarus orator est. Première phrase. Deuxième phrase. Oui, deo douas ou elas. Hai, kanit ila non. Troisième phrase. L'ego ipse eos libos. Ulus antiku, antikui scriptoris. Bien, identifions donc les pronoms adjectifs démonstratifs et donnant leur cas. Le pronom adjectif démonstratif dans la première phrase était « il est ». Il est évidemment est à la O nominatif singulier. Dans la deuxième phrase, le pronom adjectif démonstratif était « haïk ». « haïk » est également au nominatif singulier. Et enfin, il a, dans la troisième phrase, « haïk » est au nominatif singulier. Nous allons continuer notre leçon sur les pronoms adjectifs démonstratifs. C'est pourquoi aujourd'hui la leçon s'est intitulée « les pronoms adjectifs démonstratifs » Deuxième partie. On avait fait la première partie, on revient sur la deuxième partie. On va donc simplement continuer la leçon sur les pronoms adjectifs démonstratifs. Pour cela, nous avons énuméré, nous avons nommé la deuxième partie des différents pronoms adjectifs démonstratifs suite. Donc, on va aller à la suite des pronoms adjectifs démonstratifs aujourd'hui. On voit « hik » « haïk » « haïk » « haïk » est un pronom adjectif démonstratif qui indique qu'une personne, un objet, rapproché. Donc, on utilise « hik » « haïk » « haïk » c'est pour indiquer une personne ou un objet qui est rapproché. Il signifie en français « ce », « cette », « celui-ci » ou bien « celle-ci » ou encore « ceci ». Par exemple, si je dis « hik » « hik » « liboum dédi », je traduis en français « j'ai donné un livre à celui-ci ». « Hik » ici est traduit par « celui-ci ». Donc, le pronom adjectif « hik » « haïk » « hik » indique la proximité de l'objet ou de la personne. Et je tiens à appeler que « hik » « haïk » pourquoi ? Parce qu'on a la version masculine, féminine et neutre. Ces pronoms, ce pronom adjectif, se décline aussi bien au singulier qu'au pluriel. Au singulier, la définition est la suivante. Au masculin, on a au nominatif, 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 au nominatif masculin, à l'appuisatif on a hoss, au génitif on a houn, au datif on a his et à l'applatif his, au féminin pluriel, au nominatif on a haï, à l'appuisatif on a has, au génitif on a haroun, au datif et à l'applatif on a his, au neutre, au nominatif haï, à l'appuisatif haï, au nominatif on a win, au nominatif, au nominatif, au nominatif heans. Le pronom qui suit est celui « ipsé, ipsé, ipsa, ipsum ». On dit que le pronom « ipsé », le pronom adjectif démonstratif « ipsé, ipsa, ipsum » est un pronom qui marque l'insistance, une forme d'originalité. Par exemple, si je dis « oui, ipsé », je traduis en français par « l'homme lui-même ». Lui-même marque une certaine insistance, ça marque aussi une originalité pour accentuer la personne de l'homme. Le pronom « ipsé », « ipsa, ipsum » se traduit par « moi-même », « toi-même », « lui-même », « nous-même », « eux-même », « vous-même », « même » ou encore « en personne ». Si je dis alors « ipsé, ipsé, ipsi », ça se traduit en français « j'ai écrit moi-même ». Si je dis encore « ipsé, ipsé, ipsite », je vais traduire ça par « il a écrit lui-même ». Donc, on voit l'originalité, on voit l'insistance. Ces pronoms, adjectifs démonstratifs, se déclinent, évidemment, au cégulier et au pluriel. Au nominatif, nous aurons nominatif cégulier, masculin, « ipsé », à l'apprisatif « ipsum », au génitif « ipsius », au datif « ipsi » et à l'ablatif « ipso ». Au féminin, nous aurons nominatif « ipsa », à l'apprisatif « ipsam », on remarque les résonances de la première église. Au génitif, nous avons « ipsius », au datif « ipsi » et à l'ablatif « ipsi ». Au neutre, nous aurons nominatif « ipsum », accusatif « ipsum », génitif « ipsius », datif « ipso » et à l'ablatif « ipsa ». Au pluriel, au masculin, nominatif, nous aurons aussi à l'apprisatif « ipso », au génitif « ipsorum », à l'ablatif « ipsis », c'est la même désignance. Au féminin, un nominatif pluriel « ipsae », accusatif pluriel « ipsas », génitif pluriel « ipsarum », datif et ablatif pluriel « ipsis », ipsis. Au neutre, nous avons au nominatif pluriel « ipsa », à l'apprisatif pluriel « ipsa », au génitif pluriel « ipsorum », au datif et à l'ablatif pluriel « ipsis », ipsi. Le pronom adjectif démonstratif « ipsu », c'est un autre pronom adjectif démonstratif. Nous avons « ipsu », « ipsu », « ipsu », « ipsu », « ipsu ». Une celle qui engrais avec des connotations péjoratives, réel comda centered en général les counselor لو sont très dégoignées. Il se traduit par « aquesta », ou encore par « cela », ou encore par « lor ». peut également se traduire par « ton » ou bien par « votre ». Donc, on revient dans l'hysté. On dit qu'il se traduit par « celui-là », par « celle-là ». Il se traduit également par « cela » ou encore par « alors » ou alors par « ton » ou bien par « votre ». Ces pronoms adjectifs démonstratifs se déclinent également au singulier comme au pluriel. Déclinons donc au singulier. Nominatif singulier « isté », agrisatif singulier « istum », génitif singulier « istinibus », datif singulier « isti », ablatif singulier « isto ». Ça, c'est pour le masculin. Au féminin, nous avons au nominatif singulier « istam », agrisatif singulier « istam », génitif singulier « istius », datif singulier « isti » et ablatif singulier « istam ». En « neutre », comme dans le tableau, nous avons nominatif « neutre istut », agrisatif « neutre istu », génitif « neutre istius », datif « neutre isti » et ablatif « neutre isto ». Aux pluriel, nous avons les propres noms masculins « isti » ou nominatifs. A l'accusatif, nous aurons « istos ». Aux génitifs, nous aurons « istorum ». Aux datifs, nous aurons « istis ». Aux féminins, aux nominatifs féminins, nous aurons « istae ». Aux accusatifs, nous aurons « istas ». Aux génitifs, nous aurons « istakhum ». Aux datifs, nous aurons « istis ». Et à l'ablatifs, nous aurons « istis ». Ça, c'est le féminin pluriel. Maintenant, au « neutre » pluriel, nous aurons nominatif « istas ». Aux accusatifs, « istas ». Aux génitifs, « istorum ». Aux datifs, « istis ». Aux ablatifs, « istis ». Continuons donc avec les pronoms adjectifs démonstratifs « idem » et « idem ». Le pronom adjectif démonstratif « idem » et « idem » exprime l'identité. Donc, on l'utilise pour exprimer l'identité. Il signifie « le même » ou bien « la même ». Il se décrit comme « is » et « a » « id ». Parce qu'en fait, c'est un dérivé de « is » et « a » « id ». Il se décrit également comme « is » et « a » « id ». Donc, je reprends pour le pronom démonstratif « idem » et « adem » « idem ». On dit que le pronom adjectif démonstratif « idem » et « adem » « idem » s'utilise pour exprimer l'identité. Il signifie « le même » ou bien « la même ». Et il se décrit comme « is » et « a » « id » parce qu'il est un dérivé de « is » et « a » « id ». Décrinons donc « idem » et « adem » « idem » au singulier. Au singulier comme sur le tableau, nous avons au natif « idem » « à l'acquisatif « e » « a » « a » « a » « a » « a » « a » « a » « a » « a » « a » « a » « a » « a » « a » « a » « a » « a » « a » « a » « a » « a » « a » « a » « a » « a » « a » « a » « a » « a » « a » « a » « a » « a » « a » « a » « a » « a » « a » « a » « a » « a » « a » « a » « a » « a » « a » « a » « a » « a » « a » « a » « a » « a » « a » « a » « a » « a » « a » « a » « a » « a » « a » « a » « a » « a » « a » « a » « a » « a » « a » « au neutre nominatif nous aurons idem, à l'accusatif nous aurons idem, au génitif nous aurons eiusdem, au datatif nous aurons eidem et à l'ablatif nous aurons eiodem. Au pluriel nominatif masculin et idem, il a deux formes. Nous pouvons avoir la forme eidem et la forme iidem. Vous pouvez remarquer sur le tableau qu'il y a deux i. Donc nous avons la forme eidem ou la forme idem. Si vous raccordez lui de cette forme d'abrogue de voix, il ne faut pas s'inquiéter, c'est la même chose. C'est un nominatif pluriel de idem. A l'accusatif pluriel nous aurons eosdem, au génitif pluriel nous aurons eio-umdem, au latif pluriel nous aurons eisdem et à l'accusatif pluriel nous aurons également deux formes. La forme eisdem et la forme iisdem. Au nominatif féminin pluriel nous aurons eia-dem, à l'accusatif eiasdem, au génitif eia-umdem, au datif eisdem, au datif eisdem et à l'accusatif eiasdem ou encore iisdem. Donc nous avons également deux formes. Au nominatif neutre pluriel nous aurons la forme eadem, à l'accusatif eia-dem, au génitif nous aurons eio-umdem, au datif nous aurons eisdem et à l'accusatif nous aurons également deux formes eisdem ou bien iisdem. Nous nous rendons compte que la l'accusatif pluriel, comme le datif pluriel aussi également, on l'a même désinant ensuite. Passons donc à l'exercice pratique. Mais avant de faire l'exercice pratique, il est question pour nous de nous renévoluer les pronoms adjectifs démonstratifs que nous avons pu apprendre jusqu'à l'heure. Nous avons appris le pronom démonstratif, le pronom adjectif démonstratif, il est, il a, il nous. Nous avons appris le pronom adjectif démonstratif, isté, istas. Nous avons appris le pronom démonstratif, idem, eadem, idem. Nous avons appris également le pronom adjectif démonstratif. Is, ea, id, nous avons appris le pronom adjectif démonstratif, isté, istas, isti. Tous ces pronoms démonstratifs, nous avons constaté qu'ils ont leurs significations particulières et s'employaient de manière particulière pour d'aucuns pour exprimer les objets rapprochés, d'autres pour exprimer les objets un peu plus éloignés et d'autres pour exprimer les objets très éloignés, les objets ou les personnes qui sont très éloignés. Nous avons aussi appris que ces pronoms adjectifs démonstratifs, enfin, les pronoms adjectifs démonstratifs, il y avait ceux qui marquaient l'insistance, ceux qui marquaient la particularité, l'originalité, qui utilisaient pour marquer l'originalité, la particularité, ou encore l'insistance. Et parvenu à la fin de cette leçon sur les pronoms adjectifs démonstratifs, nous nous rendons encore qu'ils peuvent être employés comme pronoms démonstratifs ou bien encore comme adjectifs démonstratifs. Ceci est par une utilisation dans la phrase latine. Bien, passons donc à notre exercice pratique, exercice pénétrable qui sera décisif pour vous pour savoir si vous avez compris ou pas la leçon d'aujourd'hui. La consigne d'exercice est la suivante. Donne le cas et la fonction des différents pronoms adjectifs démonstratifs présents dans les phrases suivantes, puis traduit celles-ci. Je reprends la consigne. Donne le cas et la fonction des différents pronoms adjectifs démonstratifs présents dans les phrases suivantes, puis traduit celles-ci. Donc, je vais me donner les cas et la fonction des pronoms adjectifs démonstratifs présents dans les phrases. Et je vais me donner la traduction de ces phrases. Je lis la première phrase. Il est oui, clarus orator est. Je relis. Il est oui, clarus orator est. Deuxième phrase. Ouideo douas ou elas. Haek kanit ila non. Troisième phrase. Lepo ise eos libos uyus antikui scriptoris. Bien. Passons à la réponse aux questions posées. On demandait de recenser les pronoms adjectifs démonstratifs dans les phrases et de donner le cas et leur fonction. Le premier pronom que nous avons recensé ici était « il est ». On avait dit qu'il était au nominatif sémulier de par sa forme. Et ensuite, nous disons en guise de fonction qu'il est sujet. Parce qu'on se rappelle que le nominatif sémulier correspond à la fonction « sujet ». Ici, dans la phrase « il est » « est » « sujet ». C'est un pronom adjectif démonstratif « sujet ». Deuxième phrase. Deuxième phrase. Haek. Haek est un nominatif sémulier. Nous l'avons déjà dit. C'est un nominatif sémulier. Il correspond également à la fonction « sujet ». Haek, dans notre phrase, est « sujet ». Il est au nominatif sémulier également et est aussi « sujet ». On a également le pronom adjectif XC, pronom adjectif démonstratif XC. Lui, il est au nominatif sémulier également et il est sujet. Par contre, nous avons trouvé « eos ». Eos est un accusatif pluriel à cause de sa terminaison. Il est accusatif sémulier et correspond à la fonction « complément d'objet direct ». Parce que nous nous appelons que la fonction de l'acquisatif sémulier était le complément d'objet direct. Et nous avons également recensé le pronom adjectif démonstratif « huius ». « Huius » est au génitif sémulier et il est complément du nom. Parce que nous savons que le génitif sémulier correspond à la fonction « complément du nom ». Traduisons maintenant nos phrases de l'exercice pratique. Première phrase. « Il est « huius » clavus orator est. » Traduction française. « Il est huius » signifie « sept hommes » là. « Clavus orator est » est un célèbre orateur. « Deuxième phrase. » « Deuxième phrase. » « Ouïdeo doit s'poué las. » « Haïkanit il a nom. » Traduction française. « Je vois deux filles. » « Celles-ci chantent. » « Celle-là non. » « Troisième phrase. » « L'ego ipsé eos libros huius antiquis scriptoris. » Traduction française. « Je lis moi-même ipsé. » « Je lis moi-même les livres de sept écrivains. » « Eos libros huius antiquis scriptoris. » « Je lis moi-même les livres de sept écrivains antiques. » Bien, parvenu au thème de notre leçon, parvenu au thème de notre apprentissage sur les pronoms adjectifs démocratifs, nous allons nous séparer avec un devoir, un devoir à faire à la maison. Le devoir à faire à la maison est le suivant. Traduit correctement les phrases ci-dessous. Donc, à la maison, il faudra traduire correctement les phrases ci-dessous. Première phrase. « Consul filium suum amat non eius amicum. » Je lis la première phrase. « Consul filium suum amat non eius amicum. » Je lis. « Imperator ipse wenit. » « Paoka souis militibus dixit. » Troisième phrase. « Senex ego non eadem rex wolam kwae pwae wolebant. » Je lis. « Senex ego non eadem rex wolam kwae pwae wolebant. » Je lis. « Huy. » Pardon. « Hiduides remus divinis inter sunt. » Je lis encore. « Hiduides remus divinis inter sunt. » « La prochaine leçon... » Pardon. « Pour mener à bien d'autres leçons, nous sommes servis de quelques documents. » « Le premier document est « Initiation, Lettre Latine, la classe 4e. » « Le deuxième document est « L'Ingua Latina, le livre au programme pour le lecteur 4e. » « Exercice latin de la classe 3e. » « Et enfin, nous avons un peu nos succès dans www.cyclolateur.org. » « La prochaine leçon est une leçon de grammaire également. » « Une leçon de conjugaison, pardon. » « Elle porte sur le parfait actif et passif. » « La nouvelle forme, qui est l'imprimée et qui est l'imprimée et qui est l'imprimée et qui est l'imprimée ? » « Dans le monde, qui est l'imprimée et qui est l'imprimée, la classe 4e. » Sous-titres par Juanfrance